Merci Monsieur Petit pour le groupe Modem. Merci Monsieur le Président. Le groupe Modem évidemment votera ce texte. Juste une petite remarque sur les... Je ne vais pas faire d'idéologie ni de rapport sur la morale, etc. Mais je voudrais rappeler, permettez à quelqu'un qui a été travailleur social dans les années 70 et 80, de rappeler que ces chiffres, dont je remercie encore le rapporteur d'avoir fait ce travail, les chiffres étaient parfois inversés. C'est-à-dire que dans les années 70-80, les travailleurs algériens qui travaillaient en France, qui cotisaient pour leur famille et restaient en Algérie à des taux inférieurs, ont tellement cotisé à vide qu'il a fallu créer un organisme en France qui s'est appelé le Fonds d'action sociale pour les travailleurs émigrés et leurs familles, parce que nous étions à ce moment-là, la solidarité, à cette époque-là, travaillait dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'ils cotisaient et le coût de la vie en Algérie, le coût de la vie au Maroc, le coût de la vie en Tunisie, faisaient qu'ils ne pouvaient pas récupérer, au même titre que leurs collègues étrangers, que leurs collègues français, ils ne pouvaient pas récupérer pour leur famille ces prestations. Et il y avait de l'argent qui restait un peu en l'air et qui a permis à la France de gérer de l'argent dans l'autre sens. Donc la solidarité, c'est un principe. La santé accessible, c'est un principe. C'est un principe de protection, c'est un principe de solidarité. Donc il est évident que, d'une part, il faut voter ce texte, et d'autre part, qu'il faut continuer dans notre effort de venir aux sources, de venir aux chiffres, et d'éviter comme ça de raconter parfois, de s'appuyer sur des idées qui ne sont pas toujours justes et dont on trouve les solutions dans les chiffres. Merci. Merci. Nous en avons fini avec les explications. Merci.